Générique Pour regarder New One Info, bonsoir et merci de nous rejoindre dans Décryptage. Premier revers pour le Président sénégalais, John Eiffel, lundi dernier, l'Assemblée nationale a rejeté un projet de révision constitutionnelle proposé par son gouvernement, le Parlement dominé par le parti de l'ancien Président Macky Sall a rejeté par 83 voix contre 80 le projet de suppression de deux institutions consultatives à l'issue de débats très tendus. Maman de Duf, bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir Charlotte. Alors quelles sont les positions des différents partis politiques sur cette révision voulue par le Président Fay ? En fait, les positions sont vraiment diverses. Puisque pendant la campagne électorale et dans le programme du parti PASTIF, parce qu'il y a le parti lui-même, il y a la coalition qui a porté le parti, ils ont toujours dit que ces institutions sont des institutions budgétives. Et la deuxième chose, ils ont parfois même dit, ils n'ont qu'à montrer qu'est-ce qu'ils ont fait en remettant même en cause, parce qu'on peut avoir une institution qui consomme des sommes effectivement, mais qui produit quelque chose. Eux, ils considèrent que ces deux institutions, le Haut Conseil des Collectivités Territoriales et le Conseil économique, social et environnemental, sont des espaces où on a voulu caser tout simplement de la clientèle politique. Et en supprimant ces deux institutions, cela pourrait permettre d'économiser 15 milliards de francs CFA, un peu plus de 5 millions de dollars au gouvernement. Oui, mais par année. C'est par année, puisque c'est des institutions qui fonctionnent, ça c'est à peu près le budget annuel des deux institutions. Mais cet argument n'a pas trop convaincu à l'Assemblée, puisque les gens disaient non, si c'est simplement les gros budgets, regardez les caisses noires, les fonds de la présidence, la caisse noire pour le premier ministre. Donc si vous voulez tout simplement aller dans le sens de faire en sorte qu'on rationalise les dépenses publiques, il ne faut pas vous contenter de ces deux institutions. Il y a également des niches où il faut aller. Et il faut reconnaître que c'est un argument qui est un argument réel, bien qu'eux également, ils n'ont pas dit le contraire, puisque dans leur campagne, ils avaient également posé ce problème des fonds politiques qu'on met à la disposition du président de la République. Ils avaient dit qu'ils vont revenir là-dessus. Bon, ils ne l'ont pas encore fait. Qu'est-ce qu'ils vont le faire ? On va regarder pour voir maintenant à l'Assemblée les députés de Beno Bocayakar, c'est-à-dire ceux qui soutiennent l'ancien président Makissal, mais en ont profité pour le rendre. Parce que quand je regardais, je me disais, mais attendez, du jour au lendemain, tout s'est chamboulé. C'est Beno Bocayakar, c'est la coalition Yewe Askanui qui venait à l'Assemblée et qui perturbait le parti au pouvoir pendant les débats qui étaient houleux. Cette fois-ci, c'est le contraire. C'est PASTEF et sa coalition qui se trouvent au pouvoir et c'est Beno Bocayakar du cadre Makissal maintenant qui joue à l'opposition et en utilisant les mêmes arguments que les autres. Toute sorte de stratégie a été utilisée, mais la différence, c'est qu'eux, ils ont encore la majorité au niveau de l'Assemblée. Et ils ont fait jouer cette majorité numérique. Bon, les PASTEF et ses partisans leur ont tendu un piège en voulant les amener à organiser une élection à vote secret en espérant qu'il y ait des défections dans leur camp. Parce que n'oublions pas que parmi les députés là-bas, vous avez des partisans d'Amadouba et tout le monde a vu Amadouba, l'ancien candidat à l'élection présidentielle, ancien premier ministre. Tout le monde a vu ce qu'on lui a fait. Avec un vote secret, certains de ses partisans allaient certainement donner une leçon à Makissal. Donc, ils ne voulaient pas prendre les mêmes risques. Alors, le Parlement qui rejette la révision constitutionnelle, est-ce qu'il y a des enjeux majeurs de cette décision-là, de ce premier échec ? Mais non, c'est la démocratie. Et c'est tout le charme d'une démocratie. Et c'est malheureusement ce que nos parlements ne font pas. Parce que ce même Parlement, avec cette même majorité, aurait pu rendre un énorme service aux Sénégalais et ils ne l'ont pas fait. Les Sénégalais avaient réclamé une commission d'enquête parlementaire avec ces soixantaines de personnes qu'on a tuées. Les Sénégalais ont réclamé une commission parlementaire avec plein de problèmes. Parfois même à l'intérieur du Parlement, des députés ont déposé des questions écrites pour qu'on appelle un ministre pour qu'il vienne répondre. Tout cela n'a pas été fait. C'est-à-dire que pendant qu'ils étaient au pouvoir, ces députés avaient oublié c'est quoi le rôle d'un Parlement. Moi, c'est ça qui me dérange dedans. Dès qu'ils se sont retrouvés dans l'opposition, je vois des députés qui, ici, avaient joué ce même rôle pendant que le président Makissal était là. Ils allaient même rendre service au président Makissal en l'empêchant de rentrer dans toutes ces erreurs dans lesquelles il est rentré pendant les derniers moments de son mandat. Parce que c'est là-bas qu'on a voté le report de l'élection. C'est là-bas qu'on a fait tout un ensemble de choses. Mais ça montre un peu, j'allais dire, ce sérieux que l'on doit mettre dans la politique. Parce que la politique, c'est du sérieux. Ce n'est pas du jeu. C'est l'avenir des populations qu'on engage à travers la politique. Et ces députés sont censés représenter le peuple sénégalais. Ou bien le peuple, quel que soit le pays dans lequel ils se trouvent. Mais ici, vous voyez des gens au pouvoir qui défendent le pouvoir. Ils ne sont plus au pouvoir. Ils sont contre le pouvoir qui est en place. Maintenant, c'est le jeu démocratique. Il fallait dissoudre ces deux institutions. Pour les dissoudre, il fallait une loi au niveau de l'Assemblée qui devait être d'ailleurs votée même au 3e, pas seulement à la majorité. Ou au 2e tiers plutôt, pas seulement à la majorité. Le parti au pouvoir n'avait pas la majorité. C'était clair que dans ces conditions, si les partisans de Maki qui sont restés à l'Assemblée restaient des partisans de Maki, ils avaient de fait une très petite majorité de 83 voix. Et ils l'ont utilisée à fond pour rejeter ce projet du président de la République. Mais c'est ça la démocratie. Justement, et comment ce scénario est perçu par le public ? Vous parliez tantôt de population. La société civile, des citoyens, des analyses politiques, comment est-ce que justement ces décisions ont été perçues ? Il y a plusieurs choses qui se cachent derrière. D'ailleurs, les députés l'ont soulevé pendant les débats. La première chose, de façon générale, l'essentiel des députés de l'ancienne majorité, on dit que le premier ministre devrait venir faire sa déclaration de politique générale et il ne l'a pas fait. Ça veut dire qu'il n'a aucune considération pour l'Assemblée. Plusieurs fois, on a interpellé le ministre de la Justice qui était là-bas pour lui dire, c'est le premier ministre qui devait être là à ta place, pas vous. On n'a rien contre vous, mais c'est le premier ministre qui devait être là. Puisqu'effectivement, le premier ministre n'a pas encore fait sa déclaration de politique générale. C'est la première chose. La deuxième chose, vous avez une Assemblée qui est sûre qu'elle va être dissoute. Pour vous dire qu'il est sûr, au niveau des banques et des institutions financières au Sénégal, quand les députés se sont présentés pour faire des prêts, aucune institution n'a accepté de faire un prêt qui dépasse l'élection présidentielle. Pour dire que c'était clair, dans l'opinion, beaucoup de gens disaient depuis longtemps, il faut dissoudre l'Assemblée. Mais il y a des règles. La règle au Sénégal, on ne peut pas dissoudre l'Assemblée tant que l'Assemblée n'a pas deux années. Mais c'est presque arrivé le 12 prochain. Il y aura deux ans de législature. Et c'est l'option justement qui reste au président de la République ? C'est l'option qui reste parce que si les conditions restent, même s'ils ramènent une loi à l'Assemblée, pour dissoudre la CSE, la loi ne sera pas votée. Pour pouvoir dissoudre ces institutions, il faut une Assemblée où il y aura une majorité qui va accepter de voter ce que le président de la République a proposé. Donc c'est clair qu'on va vers la dissolution et plusieurs personnes, aussi bien au niveau de la société civile, des intellectuels, plusieurs personnes se sont prononcées en disant non. Dans ces conditions, le président ne pourra pas gouverner. Il sera obligé de dissoudre de l'Assemblée. Dans les jours à venir, on va voir parce que le 12, c'est juste à côté. Donc il y a ces éléments-là également qui se cachent derrière ce qui s'est passé à l'Assemblée. Certains même ont dit que c'est le dernier baroude d'honneur des députés de l'ancienne majorité parce qu'ils savent qu'ils risquent de quitter l'Assemblée. Et d'une majorité, le président, en tout cas le DIO, John Mayfey et Ousmane Sanko, en ont besoin en parlant du DIO pour pouvoir mettre en application leur politique de rupture. Mais tout à fait. Et quand vous regardez actuellement ce qui se passe au Sénégal, il y a une recomposition au niveau politique. Tout le monde s'attend à ce qu'il y ait des élections. Alors, vous avez vu les libéraux qui se sont mis ensemble. Cela dit, il y a un impact sur le paysage politique au Sénégal. Mais bien sûr, les libéraux se sont mis ensemble, pas tous quand même, mais pour aller dans le sens de gagner les prochaines élections législatives. Vous avez d'autres fronts qui ont été mis en place. Vous avez même le PASTEF et ceux qui ont été autour du PASTEF qui essayent également de mettre en place une coalition puisque l'enjeu, ça va être d'avoir la majorité au niveau de la prochaine Assemblée nationale. Donc, quand vous regardez comment les partis sont en train de s'organiser, vous vous rendez compte que les gens s'apprêtent pour la prochaine élection. Vous avez l'ancien candidat Amadouba, ancien premier ministre, qui a donné rendez-vous pour dans quelques jours pour qu'on l'entende. Et avec ce que l'on voit petit à petit, c'est comme si lui, il risque de sortir de la coalition présidentielle et de mettre en place lui aussi sa coalition parce qu'il y a des gens autour de lui qui ne faisaient pas partie de son groupe au moment de l'élection présidentielle qui sont porteurs d'un projet pour qu'Amadouba se dégage de cette coalition et qu'il prenne ses responsabilités. On va vers des élections législatives qui pourront être des élections particulièrement ouvertes parce que la présidentielle a été faussée par ce référendum qui ne disait pas son nom. Soit tu es pour Maki, soit tu es pour l'opposition. Et l'opposition, c'était son coup, ce qui fait qu'on avait pratiquement oublié les autres parties d'opposition au niveau du Sénégal. Aujourd'hui, tout cela est revenu sur le terrain. On va voir ce que cela va donner comme résultat. Et dans une lettre adressée à ses camarades de la coalition, Beno Bokayaka, le 2 septembre 2024, l'ancien président Maki Sala a évoqué la nécessité de reconsidérer l'avenir de cette alliance politique à la lumière des récents développements sur la scène politique du pays. D'abord, est-ce que c'est avéré ? Je n'ai pas vu la lettre. On en parle, je n'ai pas vu la lettre en tant que... Beaucoup de médias en parlent. Oui, on en parle, je n'ai pas encore vu la lettre. Mais c'est quelque chose qui est logique. Le Beno n'existe plus. Vous avez des gens qui ont commencé à quitter avant les élections. C'est le cas de Idriss Seck, par exemple, qui était même un des responsables d'une de ces institutions qu'on veut discuter. Donc, c'est pour dire que même avant les élections, Beno avait commencé à éclater parce qu'ils avaient eu du mal à s'entendre sur le candidat unique. Unique. Avec ce qui s'est passé avec Ahmadouba, il y a eu des fissures. Après les élections, aujourd'hui, beaucoup de partis sont partis. Ils ont dit clairement, ça suffit, nous, on s'en va. D'autres attendent un peu le côté formel. Et ce qui montre qu'ils attendent le côté formel, vous avez les socialistes qui sont en train de vouloir se regrouper à nouveau avec Khalifa qui était parti, avec éventuellement Barthélémy Gaze. Et ça crée même des problèmes au niveau de la coalition qui a soutenu Khalifa Sale. Vous avez 25 cadres qui ont sorti pour dire non. Eux, c'est les principes qui les ont amenés. Ce n'était pas suivre une personne. Et le parti socialiste, en tant que parti, ne les a jamais intéressés. C'est le projet porté par Khalifa Sale qui les a intéressés. Donc, on ne va pas les emporter dans une retrouvaille, en quelque sorte, des socialistes. C'est pour dire qu'effectivement, aujourd'hui, il y a une véritable recomposition sur le plan politique. On va également vers d'autres débats à l'Assemblée puisque le groupe majoritaire a décidé de déposer une motion de ceinture contre le Premier ministre. Certainement, cette motion va être examinée dans les jours à venir au niveau de l'Assemblée. Mais c'est toujours, comme je l'ai dit, c'est les derniers soubresauts d'une majorité qui est sûre que l'Assemblée va être dissoute. Bon, c'est une manière de sortir. Justement, face à ce blocage, une dissolution du Parlement semble donc se dessiner à l'horizon. Mais de l'autre côté, est-ce que justement cette dissolution ne sera pas perçue comme un premier échec du Diophaï-Sanko ? Ah non, la dissolution du Parlement sera un succès. Puisque c'est de ça qu'ils ont besoin pour pouvoir gouverner. Maintenant, ça va poser un problème avec des principes qu'ils ont édictés. Pour dissoudre ces deux institutions, on parle de rationalisation des finances publiques. Mais quand on dissoudre le Parlement, on organise de nouvelles élections. Et les élections, ça coûte combien ? Et certains ont commencé à poser le problème en disant non, parce que si on veut dissoudre deux institutions pour économiser de l'argent, organiser des élections... Pour faire des dépenses, j'ose la question si ce n'est pas un échec finalement. Mais c'est ça qu'on appelle le prix de la démocratie. Puisque s'il faut se retrouver dans cette situation et qu'ils continuent dans cette situation, ils ne seront pas en mesure de respecter les engagements qu'ils ont pris devant les Sénégalais. Bien que... Moi, je suis sûr qu'ils l'ont fait exprès. Ils savaient très bien que ce ne sont pas les députés de l'ancienne majorité qui sont les plus représentés dans ces deux institutions. Parce que quand vous allez dans ces deux institutions, c'est eux qui sont majoritaires également là-bas. Ce ne sont pas eux qui vont dissoudre ces deux institutions. Moi, je me dis que c'est un piège qui leur a été tendu en même temps pour les mettre à dos. Les Sénégalais, pour dire aux Sénégalais, vous avez vu, on vous avait promis de dissoudre ces institutions. Nous avons fait la démarche ce qu'il faut, mais ce sont ceux-là qui ont bloqué la démarche. Et ça risque d'être utilisé comme argument de campagne contre cette coalition ou bien ceux qui sera là. Parce qu'on ne sait pas ce qui sera là. C'est sûr, déjà avec la coalition des libéraux qui se sont déjà regroupés, une bonne partie de ceux qui se sont regroupés là-bas font déjà partie de Beno Pocayaka. Vous avez Idriss Sark qui faisait partie, qui est sorti et qui est allé là-bas. Vous avez d'autres qui sont encore dans Beno Pocayaka qui sont allés de ce côté-là. Ça, c'est le jeu politique. Il ne faut jamais suivre les politiciens quand ils parlent. Souvent, ils ont un plan caché. Ici, le plan caché concerne les prochaines élections législatives. Merci, mon roi de Dieu pour ces explications. Merci à vous de nous avoir suivis dans Décryptage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada